Ça c'est pas une de tes vieilles tenues, c'est pas une de tes vieilles tenues de scène, est-ce que tu as des enfants ? Oui j'ai deux enfants, j'ai une fille qui a 21 ans et un garçon qui a 19 ans Ah ouais, tu m'aimes papa ? Absolument Ah mais c'est rare ça En fait je voulais te coumode quelque chose quoi Vas-y Je suis trop fan de toi, je suis un jaé de toi même, je suis un jaé de rentrer dans ta maison Faut me pam pam Voilà, j'aime bien quand tu, je suis fan de toi, grave même Souvent les gens me disent mais pourquoi tu t'exportes pas, pourquoi tu vas pas aux Etats-Unis ? Je dis ben c'est les Etats-Unis qui vont venir me chercher Totalement 1, 2, 3, NCI est doux Et le grand Nous sommes en direct, nous sommes lundi Oui début de semaine 26 c'est ça ? Nous sommes le 26 juillet 2021 Et les téléspectateurs, soyez remerciés, saluez, que le soir soit bon chez vous. C'est LTI Vacances en direct et on a... Il est 18h32. Oui, j'ai toujours, en fait, je regarde l'horloge là-haut. Et elle a 4 minutes d'avance. C'est pour les retardataires comme moi. C'est ça. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes content d'être là ce lundi ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Qui a passé un bon week-end ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a eu de particulier ? C'est plus en l'index, là. Tout le monde dit que c'est lui. C'était lui. Mets-toi, viens te mettre à la lumière. T'as fait le casque du ciel, toi ? Regarde la caméra de sang. Regarde la caméra de sang, là. On t'appelle quoi, Rougeau ? Oui, oui. Rougeau, OK. Je ne sais pas... Bon, c'est que tu n'as pas l'argent. Parce qu'on dit, généralement, quand tu as l'argent, on t'appelle le blanc. Mais quand tu n'as pas l'argent, on dit Rougeau. C'est ça, non ? Ça a venu, ça a venu. Mais pourquoi tout le monde montre ? On dit qu'il y a passé un bon week-end, tout le monde te montre. Je ne sais même pas. Tu n'étais pas assini ? Il n'était pas à la plage ? Tu n'as pas vécu la vie de Lougard ? Si, si, si. Ah, il dit si, si. Explique-nous. Dans le micro, voilà. J'étais à la plage. C'est là avec lui. Ah, c'est pour ça qu'il montre ? Oui. C'était toi le payeur ? Ah, ben je comprends tout. Eh Dieu, eh Dieu ! Non, mais là, là, on va t'appeler le blanc, hein. Fait qu'il paie les choses, là. Le blanc, là, c'est le blanc. En tout cas, voilà, tes cousins vont venir ici tout à l'heure. Tu vas les voir. Ok, merci. Comment tu t'appelles ? Tu habites où ? Kumasi. Kumasi, salut les gens de Kum, là. Kumasi, c'est-il ? Chez le maire Bakongo. Si c'est Bakongo. Tu es content de la commune ? Oui, je suis content de la commune. D'accord. En tout cas, nous, on a envie d'aller habiter là-bas, depuis qu'il est maire. Ouais, qui a été normé, même. Voilà. Tu aurais pu faire le challenge, tu sais, en ralentissant, là. En ralentis ? Ouais, c'était trop bien. Les gens prennent des années pour le faire, toi, en une soirée. Tout de suite. Non, mais il est trop excellent. Tu sais tout faire. C'est ça qui fait qu'on nous plaît, en fait. Oui. Ah ! Yes ! Yes, papa, yes ! Alors, c'est parti, l'émission. On sonne à la porte. Ah ! C'est vrai que j'ai dit qu'il y avait ses cousins qui arrivaient aujourd'hui. Qui est là ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle Damien. Damien ? Oh, viens Damien ! Enchanté. Damien, Damien ! Damien, ça va ? Damien va se mettre où ? À côté de laquelle de mes épouses ? Il est là-bas ? Là, il est ici. Il est ici, là. Voilà. Installe-toi, Damien. Merci beaucoup. Et tes amis sont où ? Ils sont là-bas, ils arrivent. Ah, mais qu'ils viennent ! Ils viennent. Comment ? Ce ne sont pas tes gardes du corps, j'espère. Non, non. Les musiciens. Ah, les musiciens. Car nous sommes un groupe. Ah, vous êtes un groupe. Bobby Kings, Abidjan, Blaufouet. Exactement. Abidjan, Blaufouet. Bobby Kings. Et toi, tu es Abidjan, Blaufouet. En fait, le groupe, c'est Bobby Kings. Et notre titre, c'est Abidjan, Blaufouet. C'est le titre qui est Abidjan, Blaufouet. En fait, c'est toi, on fait ta promotion, en fait. C'est toi, le Blaufouet d'Abidjan ? Le groupe. Bon, c'est un groupe. Et pourquoi vous avez choisi Abidjan, Blaufouet ? Ah, ouais, mais bon, ils ont composé la musique. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, j'étais dans... Bon, j'ai toujours été dans la musique. Oui. Mais j'étais également dans le sport, les cours de sport, tout ça. Ah, ouais ? Où, ça ? Ici, Abidjan. Ici, Abidjan ? D'accord, donc tu es... Tu es né ici ? Non, non, je suis né à Lille, en France. Ah, en France, d'accord. Et tu es ici depuis combien ? Ça fait 3 ans, maintenant. Ça fait 3 ans. Ok, tu as quel âge ? Faut le dire. Oui, oui. 18, non, 37. 37 ans. Il est 18 ? Eh bien, eh bien ! Même là, je ne te crois pas. 37, là, ce n'est pas trop sûr. Non, 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 je ne te crois pas. Et pourquoi tu ne l'as fait pas ? Mon passeport. Oui, ton passeport est où ? Oui, il est derrière. Mais où ? Va le chercher. Bon, il faut qu'on me l'amène. Non, mais va chercher le passeport. Je crois que je ne vois pas, je ne crois pas. C'est un contrôle de police. Il est derrière de police. Il va chercher le passeport. Oui, il a l'accueil. Ah, il a l'accueil, c'est vrai, c'est trop. Non, c'est faux, il n'y a pas l'accueil. Bon, est-ce qu'on bloque les affaires des gens ? Tchaquelage, tchaquelage. Je peux avoir ça tout de suite ? 37 ans. Lundi, demain, demain, si demain, il n'a pas envoyé la copie de son passeport, on achète plus son CD. Mais Yves, tu lui donnerais combien, toi, honnêtement ? On ne regarde plus sa vidéo. Tu dis ? Tu lui donnerais combien, toi ? Non, il a 20 quelques. C'est gentil, c'est un copine. 27, 28, par là. 27, 28. En vrai ou ? En vrai ? Non, 37. Tu as venu jouer au football ? Auparavant, oui, mais j'étais plus dans le tennis. Encore le tennis, d'accord. Et tu es à Bidjan pour de bon, là, c'est fini. J'aime à Bidjan. Ah, qui ne m'a pas aimé ? C'est trop doux. Tu as mis quoi ? Tu as mis quoi ? Tu as mis quoi des baskets ? D'un tennis ? Tu as des baskets ? Oui. Oui, viens, viens, je vais te solliciter. Let's go. Alors, ce que tu dois faire, c'est vrai qu'il y a les câbles ici. Oui. Tu vas partir d'ici jusque là-bas en glissade. Non, viens ici, le temps, parce que tu vas nous ramasser tous les câbles, là, si tu passes. Attention, tu glisses en glissant. Voilà, en glissant. Il faut m'encourager un petit peu. Attends, j'ai vote. Un, deux, trois, c'est parti ! Super, super, c'est magnifique. Glisse. Damien, à tes potes, je peux demander, enfin, je ne peux pas demander s'ils connaissent les quais. Vous connaissez forcément les quais. Oui, je connais les quais. Mais toi, je peux te demander, est-ce que tu connais les quais ? Je connais les quais. C'est quoi les quais ? Les quais, c'est les chaussures pour jouer au foot. Ah ! Voilà ! Oui, il a les quais, il en a en plusieurs déclinaisons. Il a toutes les couleurs. Donc il y a celle-là. Depuis le début de l'émission, il a toute une collection, en fait. De les quais. Et pendant très longtemps, on a pensé que cette chaussure était d'origine ivoirienne, africaine en général. D'accord. Puis on vient de découvrir qu'en réalité, c'est une chaussure d'origine française qui a été créée au lendemain de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1946. Il y a eu un sérieux problème, une crise de cuir. Il fallait créer une chaussure bon marché, résistante, antidérapante, qui permettait aux gens de travailler et surtout avec un très, très bon entretien. Et c'est comme ça qu'un certain Jean Dauphin a eu la brillante idée de concevoir cette chaussure qui, à la base, s'appelait la Saraisienne. Je sais que tu connais la ville de Sarais ? Non. Non. Mais... François, tu as raté la léquet tout à l'heure. Je suis en train de le remettre. François, tu me fais faire un exercice. J'ai quand même 51 ans, François. C'est fait du sport. Oui, parce que j'ai mis... Voilà, voilà léquet blanc, léquet de blanc, ça c'est vrai. Et le vrai nom, c'est la méduse. La méduse, voilà. Oui, elle la comporte à l'été, en bordu de mer, ainsi de suite. Et en général, en fait, cette chaussure-là, elle a été conçue pour l'Afrique et les territoires d'autres mers. C'est pour ça que 80% de la production à la base a été exportée vers l'Afrique. Et c'est aussi pour ça qu'on pensait que depuis le début, c'était une chaussure, une création africaine et ivoirienne. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les léquet ou les méduses ont 75 ans. Et ce n'est pas qu'ici qu'on les porte. On les porte en Asie, avec des chaussettes de préférence. Aux Etats-Unis, chacun a son nom. Méduse à Paris, Mika aux Antilles, squelettes en Vendée, Fifi dans le Nord, Nouille en Auvegne, Jelly Shoes aux USA. Elles se portent donc voilà un petit peu. On a les images d'illustration. Voilà. Et les enfants adorent. C'est facile, c'est transparent, c'est souple. C'est très, 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 très pratique. Alors, Cheikh Ivan était là tout à l'heure. On a discuté un peu dans le hall. Il me disait, il faut vraiment relever le vol qu'on est en train justement de faire à cette paire de chaussures qui est africaine et pareil. D'après Cheikh, il dit que c'est le même hold-up que les Chinois ont voulu faire sur la Tchéquée. Ah bon ? En disant que c'était eux qui avaient créé la Tchéquée. Il y a toute une documentation là-dessus. Il dit que les Lécaires, on les a connus ici avant justement… Avant la guerre mondiale ? Il y a une marque, je ne vais pas la citer, qui commence par un G, qui vend des Lécaires à 2000 euros, c'est-à-dire 1,3 million. Wow. On a été créé en l'an 15 avant Jésus-Christ. Tu as dit quoi ? Les Lécaires. Ah d'accord, j'ai entendu les Lécaires. Non, les Lécaires. Les Lécaires ont été créés genre l'an 15 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va aller vérifier ? Personne ne peut vérifier. On va juste prendre des puits, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, ça a beaucoup, beaucoup de succès. 75 ans. Aujourd'hui, 500 000 exemplaires sont chaque année fabriqués et vendus partout dans le monde entier. Il n'y a même plus la Sekamania, c'est une dérivée. Ah oui, Seka, oui, c'est vrai. Monique Seka à l'époque. Monique Seka, oui. Il y a toutes les déclarations. Ah oui, avec les hauts talons, là. Si, 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 il y avait les hauts talons pour les femmes. Wow, j'ai vu ça une fois avec elles, je n'ai plus jamais revu. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Lécaires. Belle transition pour retrouver l'enfant à la danse. Justement, l'enfant à la danse, parce que les gens utilisent des lécaires pour danser. Voilà. L'enfant à la danse. C'est parti. Alors, on va parler du concours de danse qu'on a initié ici, l'enfant à la danse. Est-ce que tu danses souvent ? Dans ta musique, tu danses, mais pas trop. Bon, auparavant, mais ça, c'est quand j'avais 17 ans. Mais maintenant, j'en ai 22 plus. J'ai un peu plus de mal. Ah ouais ? Tu maintiens ton affaire, il est très fort. Alors, l'enfant à la danse, c'est un concours, tout le monde. Vous savez déjà, nous sommes à la quatrième. J'ai eu l'équipe 3 ! J'ai eu l'équipe 3 ! Non, c'est la semaine de jeu de rêve. En fait, elle fait des jeux de rêve. Tu as dit, ça peut quoi, Suzanne ? Je ne comprends ni rien. Oui, oui. Suzanne, je ne comprends ni rien. Comme on dit ici. Yves, la jeu de rêve. Celui-là, je peux faire concurrence. Non, 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 il a gagné. Respect. Donc voilà, vous devez voter pour vos candidats. Dès demain, les vidéos seront sur la page Facebook de NCI. Allez voter, allez voter, allez voter. D'accord ? J'aime vos deux chapeaux. Oui, alors effectivement, on l'a acheté ensemble. Écoutez, vous achetez des trucs ensemble. Oui, quand c'est notre jour, on prend ça pour aller faire des courses. On prend nos jours pour aller faire des courses, n'est-ce pas ? C'est pour ça. Elle dit qu'elle aime nos chapeaux, donc je lui ai dit qu'on l'a acheté ensemble. Je vous en veux parce que je n'en ai pas, moi. Yves, tu lui offres des choses et moi, je suis là, je suis larguée, quoi. Je t'aurais donné le mien, mais bon. Ta tête est trop grosse. Allez, Akouba, allez, Akouba. C'est l'anniversaire de Muriel Loboué aujourd'hui. Ah ouais ? Elle a 55 ans, Muriel. Ma chevelure qui t'a assez... Elle a 55 ans. Alors, qui est capable de faire des jeux de reins comme ça ? Comme le gars, là. Mais il n'y a rien qui bouche. Tu as vu ce qu'elle a mis ? Elle est qui bouche. Ça veut dire arrête. Tout est bloqué. Tout ce que tu as fait, là, c'est pour rien. Cadeau. Tout est dans les filles. C'est bloqué, quoi. On était à temps de... Tu vois, ça a déverrouillé, hein ? Ah, ta femme ne va pas être contente, hein ? Mais du coup, Damien... Eh Dieu ! Eh Dieu ! Damien n'a pas présenté ses deux amis. J'aime le risque. Allez, mets-toi, là. On va mettre. C'est parti. Damien ! Voilà. Toi, là. Allez, c'était bien vers la femme. Attends, toi, il faut que je te mette loin de mes femmes. Parce que toi... Est-ce qu'on a la lumière ici pour le voir ? Eh, toi, il est dangereux, hein ? C'est bien. François, tu me dis si, on le voit, hein ? De toute façon, il est blanc, on le voit bien. Là, ça va. Je disais que Damien n'a pas présenté ses deux amis. Est-ce qu'on peut avoir vos noms ? J'ai le plaisir de vous présenter... Emmanuel, à la batterie. Non, mais reviens, reviens. Le batteur du groupe. Ça fait un peu de discrimination et tout. Ça fait un peu, je suis puni. Mais reste sage, hein ? Oui, oui. Parce que ce que tu as montré, là, ça m'effraie. Il y a quelqu'un entre les deux. Oui, alors, Emmanuel et l'autre ? Emmanuel, le batteur du groupe. Et Dez, le bassiste. Le batiste. Où vous vous êtes rencontrés ? Bassiste. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Bon, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'Ami, qui était dans la musique. Et il y a eu un bon feeling entre nous. Et du coup, je reprends mon souffle. Et c'est le premier album que vous faites ensemble. Et comment ça se comporte jusque-là ? Oui, ça se passe bien. Les gens étaient étonnés de voir un bluff, ouais. Un bluff, ouais, chanter celui-là au refrain Baoulé. En Baoulé, ouais. Il est compliqué ? Non, bon, au fait, pas compliqué. Bon, c'est un bosseur. C'est un bosseur, il aime... Bon, puisqu'on dit que la perfection n'existe pas, voilà, il aime les choses bien faites, au fait. Le gars qui vous fait durer au studio, là ? Oui, vraiment. Vous allez nous faire un petit show tout à l'heure. C'est votre première télé, hein. C'est ce qui est important. C'est NCI qui a l'exclusivité, donc, de votre passage. Tout à l'heure, vers la fin de l'émission, on va faire... Et merci à vous de vous accueillir. Voilà. Non, mais c'est la famille. C'est vraiment la famille. Est-ce qu'il n'est pas chez lui, Damien ? Ils sont chez eux. Et vraiment, c'est certain, parce qu'on voit le buzz en train de monter sur la toile. Vous avez vu le brof web ? Vous avez vu la vidéo ? Voilà, ils sont nombreux à l'avoir vue. Et là, après, l'émission, ça va être encore plus fort. Voilà, c'est tout à fait magnifique. Voilà. Le phénomène du mono. Et les autres, alors, ils ont quel âge ? Lui, on dirait l'ancien. Lui, il doit être dans 50, à peu près. Le vieux père, là, t'y tombe. C'est 50, à peu près. Bon, bon, bon... Aide ! Aide ! Bon, je suis petit, hein, je suis petit. Ah ouais ? Bon, je fais vieux, mais quand même... Tu réfléchis trop, peut-être. C'est ça qui détest un peu sur ton apparence. Bon, ouais, bon, en fait, je réfléchis beaucoup dans la musique. Voilà, tout en télé, bossy, travailler, travailler. Peut-être que c'est ce qui fait que, voilà. Donc, tu as quel âge, en gros ? Oui. Non, j'ai 37, hein. Aïe, c'est ton jumeau. C'est ce que j'allais dire. Vous, vous êtes entendus pour 10 ans et demi. Toi, c'est ton 37, hein. On passe pas. C'est le cas, je suis 37. 28, hein. Donc, toi, c'est le plus jeune. C'est vous qui lui avez donné le nom Blaufoy, là ? Qui lui a donné le nom ? Au fait, c'est le titre, la chanson. Au fait, Blaufoy, c'est le titre du single. Du single, oui. D'avoir un an, un an d'ici, quand même. En fait, le nom du groupe, comme vous avez compris, c'est Baby Kings. Et là, notre premier single, c'est Abidjan Blaufoy. On va te rebaptiser, en fait. On va te donner un nom local. Ah, beaucoup. Damien Quaggio ? Comment ? Damien Quaggio ? Aussi, c'est un peu ça. Damien Quaggio. C'est toujours le nom, on va qu'on choisit le premier. Qu'était-il ? Mais quand Jennifer m'a appelée pour me dire, tiens, Damien, je savais pas que tu étais grave comme ça, hein. Mais qui a eu l'idée de faire une chanson, de se dire, bon, on est trois. Qui a eu l'idée de se dire, OK, on fait un truc avec un baoulé, avec un blanc, tu vois ? Bon, c'est un travail de groupe, vraiment. À la base, donc, ce refrain Abidjan Blaufoy, c'était en français. C'était un blanc à Abidjan. Mais quand on a travaillé ensemble, en studio, bon, je trouvais que ça donnait pas assez. Et je me suis dit, bon, essayons de mélanger un peu les cultures, le genre musical, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, en baoulé, en bété. Et le refrain en baoulé sonnait super bien, en fait. Et on a hâte vraiment de découvrir. Première prestation de Bobby King, c'est ça ? C'est ça. Tout à l'heure, en exclusivité sur NCI. Pour l'instant, nous allons partir à... B-U-B-A-R-U ! Quand je regarde Moon, elle ressemble à un DJ du Nigeria ou des États-Unis. Ah oui, même en New York. C'est les soirées New Yorkers. On ressemble à un DJ de 50 Cent. Tu vois, Gliss, quand on était aux États-Unis en lune de miel avec notre époux, Yves, tu vois, il y avait un DJ, là. Oui, à Miami, là. C'est ça, exactement. Quand vous étiez à Miami ? Oui, avec toi, mon cœur. Ah, d'accord. À Bromacoté, là. J'entends sonner, j'entends sonner. Qui est là ? Qui est là ? Regarde, Miami. Qui est là ? Panson. C'est qui, ça, avec des voix comme ça, là ? C'est qui ? C'est moi. Qui ? Tu me le connais pas. Il de ta gueule, encore. On fait comme si tu ne sais pas. Tu me le connais pas. Ah, c'est lui, là. C'est lui, là, c'est lui, là, c'est lui, là. C'est lui, là. Bonjour. Mami Chou. Mami Chou. Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Tiens, nous saluons un peu. Bonsoir comme Jean-Ducard, on te connaît. Non, Antti Abizel, on est classe. Tu vois, non ? On est classe, depuis l'âge à deux. Non, Antti, les maîtres, à voir. Ça fait plaisir de te voir. Vous le connaissez ? Oui. Comment il s'appelle ? Mami Chou. Tonton, comment tout le monde sait elle ? Bon, en retour, en retour, en retour. Vous la connaissez ? Oui. Comment il s'appelle ? Mami Chou. On dit Chou. Il y a H à la suite. Il y a Chou. Chou. Abizel Chou. Chou. Mami Chou. Ça, Mami Chou. Mais quand on menait chez ville de classe, là, donc on dit Mami Chou. Mami Chou. Mami Chou. Est-ce que vous me connaissiez ? On ne se connaît pas, nous. Ah, tu ne se connais pas. Bon, j'ai déjà vu sur TikTok. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, oui. Parmi, non, non, non. Sur TikTok, oui, bien sûr. Et toi, quel âge, alors ? Bon, tu veux HD ? Non, pardon. Ali, à quel âge ? Bon, sinon, c'est mon chéri, là. Mon Ali, là, il va y avoir 19 ans après demi. OK. Mais non, si c'est moi, moi, j'ai 16 ans. Sinon, dans mes papiers, c'est... Moi, mon âge, là, dans ma tête, c'est 16 ans. Vous avez vu, non ? Sinon, dans mes papiers, là, c'est dans les 20 ans, là-bas. Mais on prend 16 ans. Ils ont fait un René qui a éduit ton âge. En fait, je ne grandis pas, quoi. Tu vois, non ? Je reste... C'est médicament. Qui t'a inspiré, qui t'a inspiré, ce côté, ce truc féminin et tout, et tout ? Est-ce que tu ne passes pas pour un PD dans... Tu vis où... Oui. Tonton. Moi, c'est femme. Richard vient d'Aben Gourou. Oui. À Ben Gourou, là-bas. Oui, oui, au village. Tu t'habilles comme ça, à Ben Gourou ? Bon, oui. Sinon, je... Tu parles d'Alu, bien... Mamichou. Si, c'est Mamichou, là. Je suis toujours en boubou, mais je suis venu me saper un peu, quoi. Tu vois, non ? Je portais un tee-shirt aujourd'hui, là. Sinon, on n'habitait pas de boubou. D'accord, on va regarder une vidéo de toi. D'accord. Tu as des millions de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est parti. Merci, Régie. Merci, Pam. Merci. Mais c'est dingue. Tu incarnes tellement bien ce rôle que j'ai envie de te demander. Qu'est-ce que tu as regardé pour camper ce rôle-là, en réalité ? En fait, tu vois, moi, non ? J'ai fait une vidéo depuis longtemps. Tu as fait quoi ? J'ai fait une vidéo. Hé ! Vous aussi, d'ailleurs. J'ai dit. J'ai fait... Je disais. J'ai fait une vidéo. Oui. Tu vois une vidéo, non ? C'est qu'il n'y a pas cela, hein ? Depuis toute petite. Mais ça, donnez pas. Ça bat. Hé, je mettais pas mes boubou et pérou. Tant que j'étais là, j'ai dit, attends. Y'a mon maman me baoulé, là. Moi, maman, c'est une baoulée. Donc, elle dit, elle a rend dommage, tu vois, non ? Donc, elle pose son comportement. C'est pas son comportement. Moi, moi, je suis bête, bête, tu vois, non ? J'ai essayé de mettre un peu de bête, bête, dedans, là. L'attention, elle est pas bête, bête. C'est toi qui es bête, bête. Faut pas l'installer, mais regarde, là. Là, j'ai dit. J'ai dit. Donc, j'ai commencé, c'est pour la dire merci, quoi, tu vois, non ? Mes parents travaillent toujours. Donc, c'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui me faisait manger, elle changeait couche, elle mettait au dos, tout ça, tu vois, non ? Donc, ça, y'a commencé, y'a dit, c'est pour la faire plaisir, quoi, tu vois. Et puis, chaque fois qu'on voit sur le réseau, là, c'est toujours... Quand quelqu'un veut porter femme, là, il fait toujours maquillage. Non, ça, moi, j'ai dit, attends. Au lieu de mettre maquillage, jolie robe, sexe, talon, soutien, les caleçons montés, là. Tu as fait la villageoise. Oui, y'a fait la villageoise. Pour représenter les villageois, on peut être de jouer en nous, on oblige village. Mamichou, est-ce que tu es en quelle classe ? Moi, Ali, tu danses. Oh, Ali, lui, il est quoi ? Lui aussi, il est étudiant. En quelle classe ? Normalement, Ali devait faire études de médecine depuis l'année passée, quoi, tu vois, non ? Mais il y a Corona qui est venu, là. Moi, ça fait que... Aide, aide ! Oh ! On devait mettre chanson, il fait pleurer. Mais, tu vois, non ? On doit faire chanson, il fait pleurer. Tu vois, non ? Il n'a pas de visa. Ah, d'accord. Donc, tu devais partir, en fait. Eh, eh ! Donc, Ali, elle est finie comme ça, Kadou. Ouh là là ! Toi, on est resté là, on a fait vidéo. Mais, Inchallah, quoi, tu vois, non ? Le mois prochain, on conseille d'aller prendre études, tu vois, non ? Non, priez pour moi. On prie, on prie. On touche du plexiglas. Mais dans tous les enfants que tu mets dans tes vidéos, là, ce sont tes petits frères, ce sont tes petits... Bon, pour aller, là, ce sont ses frères, je sais, tu vois, non ? Ok. Sinon, pour moi, ce sont mes enfants. Et puis, les deux garçons sont mes maris. Je sais que ton papa est très inquiété. On va retrouver la pub et on va... Ma mission nous a quittés. Accueillez maintenant, Ali ! Ali, nous a loupé. Attends, attends, attends. Ça a loupé. Tu veux la partie ? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Tu changes des perruques ? Bon, ça sent mauvais. Tu as comme une perruque, comme elle disait. Bon, normalement, moi, elle l'a. Elle l'a pas, elle a deux perruques. Non, mais non, c'est Ali. Oui, oui. J'ai une perruque, là. Bon, c'est aussi ma perruque. J'ai une perruque, mais ça a commencé à... Les champignons ont poussé dessus, là. Donc, il y a mis de côté. Bientôt, là, ça a parti au musée. D'accord. J'en garde ça, là, maintenant. Tout à l'heure, j'ai lancé la pub comme ça, juste pour tester les équipes. Et la régie aussi a été très réactif. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui sont derrière ? Toute l'équipe de François, Pamela et tous les autres, on va partir à Nouchi Boss et puis on aura une vidéo, justement, de Babi King. C'est parti. Nouchi Boss. Alors, pour le Nouchi Boss, je vais laisser Nouchi Krakra glisser commencer. Il y a deux parties de Nouchi. Donc, moi, je vais faire la toute première et l'adresser à toi, Damien Quadio. Tu dis, ça fait quoi ? Trois ans que tu es à Abidjan ? Trois ans, oui. Trois ans ? Donc, tu as eu le temps de t'intégrer, de choper un petit peu quelques mots de notre langage, ici, qu'on appelle le Nouchi. Un petit peu. Tu as des mots que tu sors des fois ? Le bara. Comment ? Le bara. Le bara, qui est le ? Le travail, le budget, l'argent. Oui, carrément. Et le nana. Le nana, l'ego ? L'ego. L'ego, français. Bon, alors, j'ai des situations pour toi. Tu vas nous parler le Nouchi. Mais je te dis, par exemple, voilà, tu es dans le Baka. Tu connais le Baka, les mini-cars de transport et tout. Tu en as déjà pris ou pas ? Bien sûr. OK. Donc, on suppose que tu es dans un Baka. Et l'apprenti Baka te doit de la monnaie. Qu'est-ce que tu lui dis en Nouchi ? Comment tu réagis, mais en Nouchi ? Déjà, quand tu prends le Baka, tu vas vers où ? Rends mon argent. Ça, c'est trop français. C'est trop chocon, ça. On va donner à tes gardes de donner un petit peu. Rends mon argent. Il va te doubler même parce que tu n'es pas hiéré. Oui. Ta monnaie, il te doit de la monnaie et tout. Et il veut faire le dur, un petit peu le difficile. Et toi, il faut que tu le dises en Nouchi de te donner ton... J'ai besoin d'aide. Déjà, l'argent, c'est quoi ? Help, oui. Le jet, donc. Oh, le jet ? Oh, gué mon jet. Gué mon jet. Ouais. OK, gué mon jet. Deuxième situation. Tu es dans le garbadrum. Tu manges le garba ? Bien sûr. OK. Tu es dans le garbadrum, tu veux commander le garba. Comment tu le dis en Nouchi ? Il y a une... Non. Allez, donnez-lui, donnez-lui, Peja. Tchiquet Togo. Tchiquet... 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 Tchiquet Togo. Tchiquet Togo. Il y a encore du travail, hein. Ça va venir, hein. Tchiquet Tchiquet Togo. On va achever avec celle-là. Tu es au Black Market pour acheter un nouveau téléphone. Tu connais le Black Market ? Oui. Le marché noir, à Adjame et tout, on y va pour faire des petites affaires. Donc, on suppose que tu veux acheter un nouveau téléphone. Comment tu le dis en Nouchi ? Déjà, téléphone, c'est quoi ? L'allée. Je vais l'aider. Vas-y. Le l'allée. Le l'allée. Voilà, c'est vrai que tu... On fera une leçon de Nouchi, en tout cas. C'est comme si je parle de Nouchi, hein. Il y avait au Black Market. Champion, c'est comment ? Le l'allée, c'est combien ? Ça coûte combien ? Voilà. Voilà. Un nouveau l'allée, un l'allée, clac-clac. Voilà, un l'allée, clac-clac. D'après qu'on finit ton truc, il faut qu'on te colonise bien. Ouais, encore. Super. Oui. Tu as déjà eu une goe ivoirienne. Bon. Depuis trois ans que tu es là, tu as déjà eu une goe ivoirienne. Oui. Bon, même quand j'étais... C'est comme ça que j'ai connu la Côte d'Ivan. Ah, c'est un nouveau qui t'as fait aujourd'hui. Voilà. Et c'est Edi ! Là, tu m'as dit Edi. Bon. J'ai connu une goe en France qui était ivoirienne. Une ivoirienne. Donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître... Baoulé. Bété. Bété, ok. Et vous êtes toujours ensemble ? Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? Non, non. Ah, je savais. Vous voyez, généralement, quand vous venez de naître, c'est fini. Il y a d'autres personnes qui coupent la route devant. Oh ! Et c'est Edi ! Bon, ça, c'était il y a quelques années, déjà. Ah, ouais ? Voilà. Et actuellement, bon... Pour la petite histoire, encore, si vous voulez, sur le refrain Abidjan Blofoué, on était au studio d'enregistrement pour faire l'instru de la musique, tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, le refrain en français, bon, ça ne sonnait pas. Et actuellement, bon, ma copine est baoulée. Ok. Ah ! Voilà ! Donc, du coup, bon, j'étais au micro et j'ai pris mon téléphone et je lui ai fait... « Chérie, bon, j'ai besoin de ton aide. » Oui. « Essaye de me traduire ces paroles en baoulée. » Et c'est comme ça. Enfin, c'est l'histoire du refrain, de la chanson, un peu. Ah, c'est cool. Donc, on a le mélange des deux, quoi. Si la chanson marche, est-ce que tu vas lui reverser un peu de droit d'auteur pour la partie ? En tout cas. Bon, on est déjà ensemble, donc... Elle a deux droits. Elle a deux droits. Alors, Mamécho, on va aller avec ton nouchi, boss, d'accord ? Mais toi, ce ne sera pas un nouchi parce que tu as grandi à Bengourou. Enfin, tu es toujours à Bengourou. Donc, à Bengourou, c'est chez les années, c'est ça ? En fait, moi, il a déménagé, déménagé, donc... Ah bon ? Il a été arrivé par moments, baoulé. Ah, super. Donc, tu parles baoulé. Un peu du lait, un peu années. Super. Oh là là, t'es les prions. Je dis un peu. D'accord, ce n'est pas grave. Alors, tu vas nous dire ici, en baoulé, je suis malfaite des NCI. Eh ? Quoi ? Je suis malfaite des NCI. Bon, il y a été qu'on nous faisait ici par nouchi. D'accord, il faut dire quand même. Donc, dis ce que tu peux. Je suis malfaite des NCI. Oui, il faut dire nouchi. Mal fonte des NCI. Mais ça, c'est français, tu vas parler. Bon, attends. Mon nouchi aussi est faible. Mais qui peut-être baoulé ici, qui peut dire que je suis malfaite des NCI ? Oui, allez, vas-y. Bon. Nouchi, NCI. Ah, ça, c'est plus facile. Je t'aime NCI, c'est ça ? Oui, je t'aime NCI. Super. Nouchi, NCI. Alors, et mes vidéos font le buzz sur Internet ? Ah, c'est ça ? Vous aussi, pour moi, l'étude. Non ! Ça me rassure un petit peu quand même. Ça me rassure un peu. Ah oui, c'est ça ? Comment des vidéos même en bas ? Ou dans les vidéos que tu fais, là, tu sais pas comment dire ? Une vidéo buzzée. Une vidéo buzzée. C'est pas mal. Alors, on va terminer avec que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, dis-nous. Eh, Anjoula ? Alla. Alla. Attends, ça, là, il y a des Anjoula. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tu peux dire Anjoula, si tu veux. Anjoula, si tu veux. C'est béni la mûre, je cherche là. Anjoula, c'est quoi ? Arrête du ballon. C'est Nanyé. Elle a encore dit. Moi, il y avait même la ronde sur moi aussi. Quelle est la réponse à Anjoula, là ? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Oui, non, c'est dû. Oui. Toi, encore toi, viens. Allez, ballon, à la Côte d'Ivoire, ballon, non ? C'est ça ? Mais ballon, là, c'est pour ça d'un enfant. Est-ce que c'est une autre chose ? Alamessa Barka, c'est notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Non, on ne t'est pas du là, tu ne parles français. Dans mon micro, dans mon micro aussi. Alamessa Barka. Il s'est vraiment à la nuit. Mais vous la vraiment... Ah, personne ne s'est parlé de sa langue de famille. C'est vraiment du là. Alamessa Barka. Alamessa Barka. Amine. Amine, Alamessa Barka. On va partir maintenant pour l'actu du jour. L'actu du jour, eh bien, on a parlé ici justement la dernière fois de la tentative d'assassinat du président malien. Je vous avais dit quelque chose, je ne sais pas si la régie va retrouver ces images pour que demain, on les diffuse. C'est justement... Voilà, voilà les images. C'était épique, hein ? Oui. Non. Vas-y, ils ont groupé sur lui, là. C'est incroyable. Alors, les informations qu'on a reçues, c'est que... C'était un professeur. C'était un professeur. Et j'avais bien sûr parlé ici de le sort, le triste sort qui lui était réservé. Je ne sais pas si tu étais là ce jour-là. Je disais qu'on allait le tuer. On a dit non, pour des raisons d'enquête, on va le garder et tout. C'est Blackham qui avait dit ça, je crois. Oui. Oui, mais malheureusement, il est décédé hier. On accepte quoi la condition dans laquelle il est décédé ? Ils disent qu'il était malade, ils l'ont envoyé au CHU. Je peux même lire le communiqué du gouvernement ici. Voilà, lis-nous le communiqué. Alors, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition, chef de l'État, son excellence le colonel Assimi Goïta. Le 20 juillet 2021, à la grande mosquée de Bamako, une enquête a été ouverte pour fait de tentatives d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité. Au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions su viser, son état de santé s'est dégradé. Admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du point G, il est malheureusement décédé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune. Deux, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites de l'investigation. Donc, ils disent que ce n'est pas eux qui l'ont tué. Moi, ce que j'adore, c'est entre le gars qui court et on dit qu'il était malade. C'est ça. Africa. Peut-être qu'il avait une maladie. C'est vrai qu'il allait mourir, donc il venait. Il se sentait qu'on a nés à mort, mais c'est un vrai suicide ce qu'il a fait. Alors, ça rentre dans le cadre de Ils ont osé, puisqu'on a passé ça la dernière fois dans Ils ont osé. Et qu'est-ce que la capsule ou la rubrique nous réserve aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, dans Ils ont osé, on va regarder un peu. Pause, plaît. Pause, plaît. On va parler un peu de comment certaines femmes voient ou conçoivent l'infidélité des hommes. On regarde. De façon illustrée. Je ne sais pas. Moi, chacun a sa manière de voir la vie. On regarde. Tu sais, dans mon inbox, quand mon homme m'a trompé, je veux le quitter. Je ne quitterai jamais un homme parce qu'il m'a trompé. Si je quitte un homme parce qu'il m'a trompé, c'est pour aller être célibataire ou bien je m'en vais vivre bien au couvent. Sinon, si c'est pour encore aller chercher l'homme idéal, je préfère rester avec mon infidèle. Je veux le quitter parce qu'il m'a frappé. Il a failli me tuer. Je veux le quitter parce que lui-même, la mienne m'a dit, hé, ça suffit, on va. Ah, je veux quitter le garçon parce que sa maman dit, ma tête ouafée là, elle n'aime pas. Mais il n'y a quitter le garçon parce qu'il m'a trompé. On est dedans. Vous pensez que c'est facile d'être fidèle? Vous pensez que pratiquer la fidélité là, c'est facile? Me voici ici, je n'ai pas cheveux. Il est allé tomber sur une blonde là-bas. Ben chemin sur ses fesses. Il est attiré. C'est de sa faute. Je suis clair. Il est allé tomber sur une noire ébène. Qu'un sourire faussette. Il est fond. C'est de sa faute. Depuis l'on te dit, va faire coup du soir. Tu vas avoir un diplôme au moins dans ta vie. Il est allé tomber sur un gestionnaire de banque. Elle a baissé à l'eau. Il est tombé fort. C'est de sa faute. Moi, ils me font pitié. Au contraire, j'ai de la peine pour eux. J'aimerais même le prendre dans mes bras, même pour le consoler. C'est parce qu'il ne faut pas abuser. Parce que tu les vois comme ça, c'est des personnes tourmentées. Quand il faut prier, il va changer. J'ai prié pour avoir mari. Il n'y a qu'à prier encore pour qu'ils soient fidèles. Dieu même qu'il lui donnait le mari. Il ne savait pas qu'il devait mettre fidélité dans lui. Ma chérie, si tu n'as pas autre sujet de prière, il faut prier pour le pays. On va émerger. Pasteur même chez qui, tu te dis, il n'a qu'à prier pour toi. Ton mari va changer la même. Quand tu le regardes, même il est. L'imam derrière qui même ton mari prie la même. Il a quatre femmes. Tu dis, on n'a qu'à te garder toi seule. C'est comme ça. Elle m'a dit, la fille, elle est née. Mais tu n'as jamais rien de bon à dire. En tout cas, moi, c'est bon. Je n'ai jamais rien de bon à dire. Mais c'est toi qui as gourmet, ma chérie. En 2021, on soulève une fidélité des garçons pour faire problème. Magnifique. Moi, tu ne peux pas dire autre chose. Tu as deux femmes. Tu as dit, c'est magnifique. Moi, j'ose croire que c'est une parodie. Peut-être qu'elle entre... Parce que c'est peut-être son genre qu'elle donne. Genre une parodie. Non, c'est pour faire le buste ou faire parler un petit peu. Voilà, c'est ça. Sinon, on ne peut pas être là comme ça à dire que je ne vais pas quitter un homme parce qu'il me trompe. Ce n'est pas possible. Toi, tu as quitté un homme parce qu'il t'a trompé ? Alors, pas parce qu'il m'a trompé, non. Mais parce qu'il avait... J'ai l'impression que je pensais qu'il allait le faire. Donc, je suis parti en même temps. Oui, 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 oui. Et toi, avant moi ? Non, personne. Moi, je ne me souviens même pas. D'abord. Tu n'as jamais quitté un homme parce qu'il t'a trompé ? Non, il ne sait pas où. Ah bon ? Non, parce qu'après, tu vois, tu ne peux pas dire tout de suite si on me trompe, je pars. Ça, c'est des choses que tu ne peux jamais dire parce que tu ne connais pas demain, tu vois. Quand une situation arrive, en fonction des choses, tu ne sais même pas. Mais venir comme ça, officiellement dire je ne pars pas parce que quand on me trompe, mais le gars, il va être très content, il va te prendre, te mettre à la maison et puis faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que les choses que tu peux accepter souvent en fonction des situations, genre comment il t'a demandé pardon, comment c'est arrivé, tu ne vas pas venir maintenant, dites devant, ok. Tous les hommes vont aller la prendre et puis ok, ma chérie, reste à la maison, nous, on fait la vidéo. On dirait que Damien veut répondre. Toi, tu as toujours été fidèle ? Tu n'as jamais trompé ? Ah ouais ? Ça existe, des hommes fidèles ? Oui, ça existe. Voilà. Toi, tu es fidèle ? Tu n'as jamais trompé, tu es marié ou... Moi, je ne suis pas encore marié, mais... Tu es en couple ? Ouais, bon, je ne suis pas encore en couple. Ouais. Aïe ! Tu n'as pas encore en couple ! Mais toi, tu as quelque chose. Mais tu sais, les gens qui n'ont jamais trompé, c'est eux qu'on a trompé. Dans le même temps, on t'a trompé. Comment ? Est-ce qu'on t'a trompé ? Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il ne peut pas savoir. Et toi ? Non, non. Jamais. Je ne la trompe pas, je n'ai pas dit non, ici. On va dire non. Il va au go, vous, regarde. Moi, c'est une fois. Ali, tu as trompé une fois. Ah, lui, il me dit une fois. Tu as trompé ta go ? On t'a attrapé ? Non, moi, je n'ai pas trompé. Ah, on t'a trompé ? Ils disent qu'on m'a trompé une fois. Oh là là ! Mais c'était faux, amour, quoi. C'était pour le bac, là, quoi. Tu vois, on est stressé. Non, ça ne m'a rien dit. Donc, tu as un mami chaud. Si, c'est la fin de mami chaud, là. Non, elle, ce n'est pas un garçon qui a fait ça et qui est ton garçon. Mais Ali, toi, tu as une copine. Non, je ne sais pas, en ce moment. Mais donc, tu ne la trompes pas, tu es fidèle ? Non, elle est fidèle. Parce que tu penses qu'elle est fidèle. Mais pourquoi tu es six ans dessus ? Non ! Ton sourire est suspect. Non. Comment ça fait, ta copine ? C'est un secret. C'est un secret, comment ? Non, il y a plusieurs personnes, en ce moment. Donc, il voit qui est la meilleure personne, quoi. C'est le moment comme ça. Sinon, la personne, il ira plus, là. Pour le moment, là, il se fidèle, quoi. Je ne sais pas, non ? OK. D'accord, c'est parti pour les codes de vacances. Vous allez découvrir ce qui se passe à Abidjan et, bien sûr, en Côte d'Ivoire, pendant ces vacances 2021. Ouais. D'une gueule. Bon, ben, vous savez, en vacances, les Ivoiriens aiment la musique. Donc, les concerts se multiplient de plus en plus en Côte d'Ivoire et les religieux ne sont pas en marge. Après le superbe concert de KS Blum, on aura aussi le concert de la Congolaise Déborah Loukalu. Comme on peut le voir, ce sera ce dimanche-là. C'est un concert qui est tellement attendu, surtout qu'elle sera accompagnée de KS Blum, qui est la star aujourd'hui de tous les chantres. Anne Griff, je ne vais pas chercher palabre. Mais en tout cas, elle sera très bien accompagnée et c'est un concert qui est, comme je l'ai dit, très attendu. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller écouter un peu, de faire une petite messe en écoutant de la bonne musique chrétienne, en priant et tout ça, c'est vraiment le... Côté événement de vacances aussi, il y a un événement lié à la tabaski, avec les femmes, Aïcha Kone, la diva... La diva au palais ? Voilà, ce sera au palais de la culture, on en parlera justement dans une autre occasion. Totalement. Donc là, on peut voir que les passes sont à 10, 15 et 25 000 francs. Voilà. Super le coup de la semaine vendredi. Oui, avec... On a eu le direct avec le concert de Salif Keta, c'était vraiment génial. On espère qu'on aura peut-être celui-là aussi. Et voilà. Je trouve que NCI est partenaire. C'est magnifique. Voilà un peu pour ce qui se passe pour les vacances. Alors, on avait une rubrique dans l'émission... Oui. ...qu'on n'a jamais développée. C'était l'occasion donnée à nos partenaires de venir défendre justement leurs produits, proposer leurs produits, les vendre. Et on s'est dit qu'il fallait le faire de manière ludique. On a la rubrique top chrono. Si nous avons le jingle, ce serait très intéressant de le lancer pendant l'entrée de notre invité de ce soir. Ah, ils sont deux. Vous êtes deux. Qui c'est qui intervient ? On est par deux. Vous intervenez tous les deux. Parce qu'on a un minuteur. Oui. Vous êtes conscient du temps que vous avez ? Une minute. D'accord. Les micros sont ouverts. Parlez-nous de votre produit. Regardez justement les... Voilà, regardez les caméras, celle-là où... Vous êtes chez vous en tout cas. Et c'est parti. Harvey Eman. Des comptes. Yann Kanaté. Nous sommes les représentants de Yes Africa. Yes Africa est une structure pour l'accompagnement des études à l'étranger. Aujourd'hui, Yes Africa vous invite à la 8e édition du Salon pour les études à l'étranger qui se tiendra le samedi 31 juillet à la maison du patronat au plateau de 9h à 17h. Nous vous invitons massivement. Déjà parce que c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Ensuite, il y aura près de 15 universités partenaires des universités venant du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Inde et même de Dubaï. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par rapport aux tarifs, par rapport aux programmes, par rapport au débouché des programmes. Et même, il y aura aussi des anciens étudiants qui ont bénéficié de ce service-là. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Retenez bien ceci. Yes Africa, samedi 31 juillet 2021 à la maison du patronat au plateau de 9h à 17h. InfoLine 07-09-42-58-56. Étudier au Canada, c'est possible avec ou sans le bac. Ah, top. Ils ont fini à voir le timing. Je vais peut-être arracher les micros. Bravo, les gars. Bravo, bravo, bravo. C'était très bien, c'est-à-dire. Si c'est comme ça que l'événement est calibré, vous aurez du monde. Et ça, vraiment, bonne chance à cette initiative. Merci d'être passée sur NC. Alipo, ça t'intéresse ? Toi, à qui on a refusé le visa ? Ah, non, il m'en va. Ah, finalement, tu as eu le visa ? Tu vas où, finalement ? Non, il n'est pas encore... Il n'a pas eu, mais il va partir. C'est en France. Ah, tu vas en France. Tu es d'origine libanaise ? Pardon ? Tu es d'origine libanaise ? Oui. On a fait des mois de nationalité, ça fait presque 10 ans. Et tu n'as toujours pas la nationalité ivoirienne ? Les parents ? Chaque fois qu'il passe à thé, il parle. Il attend que... Si il y a la sentimentale, la sabbat, il faut donner. Chaque fois qu'il parle, il ne donne pas. Mais, chaque fois qu'il parle, mais il ne veut pas donner. Mais tes parents sont ivoiriens ? Mon père, lui, il est né et il a grandi ici. Ok. Tu as fait bientôt 50 ans qu'il est là. Il a eu la nationalité ? Ouais. Non, il n'y en a pas un. Ah ouais ? Hum. Mais on vous dit, c'est quoi les raisons évoquées ? En fait, demande des papiers. Quand on fait la demande, on nous dit de partir dans tel bureau. Quand tu vas dans tel bureau, bon, nos dossiers étaient calés depuis combien d'années ? Donc, cette année, on est partis pour renouveler. Et on nous dit non, c'était le mauvais bureau depuis des années. Du coup, on est partis dans un deuxième bureau. Maintenant, quand moi aussi j'ai eu mes 18 ans, on me dit non, que le dossier, maintenant, on doit me retirer du dossier, mon père, parce que je suis adulte. Il y a rien. Donc, maintenant, on doit refaire-toi à zéro encore. C'est qu'est-ce que ça en attend, tout ? Mais, hé. Ça va venir. Où est-ce que la caméra ? Merci, mon temps, là. Ouais, ouais, ouais. La caméra, elle est là, hein ? À la scène. Ouais. Tu me vois. Faut si on sait. Avec les parents et tout. Mamechou, aujourd'hui, aujourd'hui, tu es vraiment la star des enfants, quoi. Et des jeunes, des plus jeunes. Est-ce que tu pensais que ce jour-là viendrait un jour ? Sincèrement, non. Parce que... Comment je vous le disais ? Je le disais... Chie ? Français du dé. Comme tu le disais tout à l'heure. Tout à l'heure, là, j'avais dit que oui, ça fait longtemps, on fait des vidéos et tout. Et depuis l'âge de 10 ans, quoi. Du coup, on faisait seulement pour la famille et juste pour mes parents, quoi. Parce que, bon, ça fait choquer de voir son père venir à 18h, épuiser du boulot. Et on met un film à la télé que nous-mêmes, nous avons réalisé, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais. L'ambiance familiale et tout. Je sais que ton papa est super impliqué dans ta carrière. Il te fait retenir des scènes. Il me soutient beaucoup. Des fois. Il regarde, il trouve que c'est pas bien. Il te fait retenir. Et je trouve que j'ai beaucoup de la chance de la part de mon père. Et donc, l'année passée, quand j'ai fini de passer le bac, en attendant les résultats du bac, je me suis lancée sur TikTok. J'ai commencé avec des vidéos et un jour, il manquait un personnage féminin. Et c'est là que j'ai mis la perigue et j'ai lancé, quoi. J'ai vu que les gens aimaient bien. Est-ce que tu peux faire pause ? Pause un peu, pardon. J'ai pas l'habitude, pas après. Il y a un petit peu. Parce qu'on a eu une rubrique qui s'appelle Top ou Flop. Justement, peut-être que ton histoire fait partie du flop. C'est ça. C'est partie de Top ou Flop. Fais sortir les paniers. Alors, on va aller rapidement à la question. Sortez vos... pancartes où est la mienne. La question du jour. La rencontre des présidents Ouattara et Bagbo prévue demain, mardi, 27 juillet, sera à votre avis un Top ou un Flop ? Est-ce qu'on sortira ravis de cette rencontre ? Ou alors ce sera une rencontre comme toutes les autres, infructueuses ? Si vous êtes optimiste vert et si vous pensez que c'est un Flop, côté rouge. Je ne veux pas en plus de la réconciliation, donc pour moi, c'est un Top. Moi, c'est un Top. Moi, c'est un Top. Dans un instant, nous allons voir votre clip. J'ai l'annoncé plusieurs fois. J'ai l'annoncé, c'est vrai. On va partir du côté de la paix... Rue de l'amie. J'ai une nouvelle amie. J'ai deux amies, parce qu'ils sont en double. Comment tu vas l'appeler ? Tu connais déjà son prénom ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. Combien de mois ? Sept. Sept mois ? Oui. Attends, je vais l'entendre. Je vais l'entendre. C'est un garçon ? C'est un garçon ? Ah, c'est pas qu'elle est sage, comme ça, elle ne parle pas... Si c'est un garçon, elle peut donner des coups de pied. En tout cas, bonne chance. Merci. OK, merci d'être venue. Comment tu appelles ? Raïssa. Raïssa. Alors, Raïssa, tu connais le groupe ? Est-ce que tu peux les annoncer ? C'est comment ? Tu as fait ? J'ai fait. C'est négatif. C'est négatif. J'ai dit, j'ai tout essayé. On dit, fais comme ça. J'ai fait comme ça. Fais comme ça. J'ai fait comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. J'ai fait. J'ai tout fait. Ça n'a pas pris. Il y a une dame à Koumati, si on dit, elle fait médicament indigénie. J'ai ici. Je suis fatiguée. Et le monsieur attend ça comme ça. C'est ça aussi, là. Tu sais que... Ça, là, quand tu attends ça trop, ça vient jamais. J'ai dit, j'ai enlevé ça dans ma tête. Malgré ça, rien. Mais ça ne m'a fait comme ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça au monsieur, là. Il rentre ce soir, non? Oui. Tu veux lui expliquer quoi? Je veux lui dire que ça n'a pas marché. Non, 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 non. Tu dois jamais lui dire ça. Tu veux lui dire quoi? Non, 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 non. Tu sais que ton mari aime sortir, non? Hum, hum. Hum, c'est ça, là, tu vas pouvoir l'attraper. Ah, bon? Oui. Comment ça? Il faut lui dire que ça est là. Hum, hum. Quand tu le vois en train de s'apprêter, il veut sortir là, tu... Hum, hum, hum. C'est, c'est. Hum, hum, hum. Il sera là. Tu vas, tu vas. Il va plus sortir. C'est ce que je vais faire. Ah, bon? Ah, vraiment, monsieur, merci. Hé, j'allais lui dire et puis là, là, c'était la belle vie. Tu as fait ça, là, tu es morte, hein? Tu le connais? Hum, hum. Ah, ça, c'est un conseil, là. C'est ce qu'on va faire? Oui. Merci, monsieur. Basaï. 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 Viens. J'ai soin. Il fait chaud, hein? Oh, de j'ai fait trop chaud. On va manger. On va manger. Bien glace. Bonjour, Basaï. Bonjour, Basaï. Mais elle n'a pas préparé. Non, assoy, tu vas préparer. On n'a rien préparé, hein? Comment ça? Basaï, c'est qu'on a mangé, c'est pour toi ceux qui restent. Ah, ma part, là, c'est pour le soir. Comme je n'ai pas mangé. Il reste un seul plat. Ah, ma chérie, on a un contrat, hein? Quel contrat? Ah, c'est que je viens de te dire, là. Sobi, tu me fais du chantage. Non, ça, c'est pas chantage. Je te dis quelque chose, non? Ah, c'est bien. Donne-moi le soir, là, peut-être pas. Il faut qu'on va y aller. Ah, c'est bien. M.C.I. ça va? Ils sont pas là, ou bien? M.C.I. ça va? Ah, mais c'est quoi? Ah, c'est quoi? On répond, on répond, on répond, on répond, ici. On répond, ici, on répond, là-bas, on répond, l'autre côté, on répond, tout le monde en répond. C'est lui qui fait pas, c'est qu'il a dents pourri. Oui, oui. Non, il y a quelques personnes à dents pourri, ici, voilà. C'est un cas de cas, on peut aussi m'appeler en anglais N.K.2K, ça me gêne pas. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui, et voilà, je vais vous parler de Drissa. Drissa, c'est mon cousin, voilà, il est apprenti de Baca, et il n'a pas été à l'école Drissa, en fait. Mais son patron, c'est un gars, lui, c'était un ancien apprenti aussi, mais naturellement, il est chauffeur. Donc, chaque fois, pour galvaniser Drissa, il dit, Drissa, tu sais, à l'époque, nous, on gagnait l'argent, hein. À l'époque, quand on sortait matin à 6h, on va, on va dire midi, nous, on a déjà la recette. Drissa, elle n'a pas été à l'école. Drissa, il dit, à l'époque, de toute façon, toujours dans l'heure de Drissa, à l'époque, à l'époque, à l'époque. Avant, ils sont sortis, ils se promènent. Matin, jusqu'à 16h, il n'y a pas recette. Là, son patron, il dit à Drissa, il dit, ah, Drissa, oh, je dis, là, ça va marcher, hein. Tu n'as pas marché, même. Drissa, il dit, voilà, là, patron, c'est ça, moi, il voulait te dire là-hô. On va marcher là, on va faire un tour à l'époque pour voir où on va s'en marcher là. Oh non, Drissa il est intéressant. Non mais il n'a pas été à l'école en fait le gars. C'est Drissa, il est dans la portière, il appelle ses clients, il appelle ses clients. Et puis il y a une dame à l'intérieur de son baka qui lui disait « Apprenti, s'il te plaît moi il descend au feu là. » Donc lui il récupère la commission pour transmettre ça à son patron. « Ah bah, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller au feu rouge là-bas là. » Donc la dame me dit « Toi là, si tu as dit le feu rouge ça va te faire quoi ? » À côté de l'air baka là, il y avait une 4x4 puis il y avait une femme qui était à l'intérieur. Donc Drissa se retourne doucement puis il parle à sa cliente. Il dit « Madame, toi la femme qui est en 4x4 là non ? » Elle dit « Oui. » « Tu vois, quand elle est en climatisé là non ? » Elle dit « Oui. » Elle dit « Voilà, ou là quand on comprend le français là, c'est la voiture quoi. » Je me sens aller, deux visées de bas. Non, il y a un jour qui s'est passé, Drissa elle est trop intéressante, sérieux. Drissa, je l'adore hein. Drissa qui est venu, il dit « Hey ! » Il vient me trouver, il dit « Non, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. » Il dit « Quoi ? » Il dit « Il y a eu un accident là-bas. » Il dit « Ah, accident. » Il dit « C'était gâté. » Il dit « 75 personnes sont restées dedans. » Il dit « Pour autant l'eau roue ! » Il dit « Ah, 75 en fait à malinquer ses 75, tu vois ? » Voilà, donc lui il parle de 75, Abdelé, il dit « 15 personnes quoi. » Voilà, il dit « 75 personnes. » Non mais Drissa il est génial hein. Je l'adore. Drissa, quand il te parle, il faut écouter. C'est lui, il aime toujours parler dans l'oreille des gens. Pourtant, il pue de la bouche, tu vois. Quand il te parle, il m'a dit « Eh, j'ai compris. » Non mais je l'adore. Mais nous sommes vendredi avant de partir. Je vais vous parler aussi d'Amélie avant de partir. Elle aussi, elle habite mon quartier. Elle, elle voulait faire un selfie. Mais malheureusement, elle a une tête… Amélie, c'est… Respect. Et puis elle voulait faire snap. Elle prend le téléphone, puis elle se positionne comme ça. Les snaps vont faire un fleur là. Puis elle lance, ça refuse. Elle lance, ça refuse. Troisième fois, quand elle l'a lancé là, ils lui ont envoyé un message. Fleur insuffisante pour effectuer cette opération. Veuillez diminuer la taille de votre tête. Merci. C'était NK Twiq. Je vous remercie. C'est parti. Le téléphone, c'est parti. Et des feuilles. En plus, il y en a un deux, c'est parti. Sous-titrage ST' 501